Salut tout le monde, c'est Mercredi, c'est Coiffure et aujourd'hui on va faire un truc super facile. Vous allez halluciner tellement c'est facile et vous n'allez pas en revenir de n'y avoir jamais pensé avant. Alors, on commence par une queue de cheval haute. Si vous avez une mèche, une frange et tout, vous pouvez la laisser de côté. Donc vous pouvez faire une queue de cheval très tirée ou vous pouvez faire une queue de cheval très lâche. C'est comme vous, vous voulez. C'est le style que vous, vous aimez et c'est ce que vos cheveux vous permettent de faire aussi qui est important. Hop ! Donc voilà, j'ai ma queue de cheval. J'ai pris exprès un élastique en silicone pour qu'il ne glisse pas du tout. Donc là, je peux faire ce que je veux, ça ne glisse pas du tout. J'ai ma belle queue de cheval de rôté. Vous tirez juste quelques mèches vers l'avant. Hop ! Vous vous froissez un peu et ça devrait redonner un peu de volume. Si vous ne voulez pas que ce soit trop tiré. Et ensuite, hop ! C'est tout simple. On va prendre des pinces plates comme ceci. Et on va entortiller les mèches. Comme cela. Et on va venir les fixer. Hop ! Vous voyez la pointe ? Je la retourne en dessous. Et c'est ça que je vais fixer. Et vous faites ça un peu avec toutes les mèches dans tous les sens. Et ça va vous donner un chignon fouillis, mais hyper facile. Il n'y a pas de technique, il n'y a pas de... Hop là ! Donc si vous avez les cheveux fins, là c'est le moment de créper un petit peu pour que ça donne un peu de volume. On entortille. Et alors le but, c'est pas de les faire... C'est de les faire pas tous dans le même sens, de les faire un peu une fois devant, une fois derrière, voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut que ça fasse fouillis. Ensuite, une fois que vous avez ça, soit vous laissez comme ça, soit vous faites un peu fouillis, genre vous mélangez un peu tout, vous tirez sur des petits bouts de mèches et tout, pour que ça donne un peu plus de volume. Si vous n'avez pas beaucoup de volume, genre si votre chignon vous le trouvez trop petit, vous tirez sur les mèches en mettant un peu de laque. Et du coup, elles vont tenir un peu plus solides. Et si vraiment vous avez les cheveux fins, avant de les entortiller, vous les secouez comme ça. Pardon. Vous secouez vos mèches comme ça, vous mettez un peu de laque et du coup, ça va les faire tenir. Et en les entortillant, vous tirez pas trop dessus, surtout. Comme ça, elles seront très vaporeuses et ça vous donnera vachement plus de volume. Voilà. Secousse sur la drone. Je ne suis pas encore allée voir dans ma salle de bain, donc j'espère vraiment que c'est joli. Si vous la refaites et que vous la postez sur Instagram, n'hésitez pas à me taguer. Vous mettez hors base Marion Blush, comme ça je pourrais voir ce que vous avez fait. J'espère vraiment que tout va bien pour vous en ce moment. Je vous envoie plein de bonnes vibes et je vous dis à vendredi. Ciao.